Ils sont arrivés peu après 10h30 à Sergy. 100 migrants sont accueillis au gymnase des Chênes situé à quelques pas de l'université de Sergy-Pontoise. Des lits de camp recouvrent le sol de la salle. C'est une association Sergy-Pontaine qui va gérer le site. Les équipes d'Espérer 95 s'activent pour accompagner l'installation. Notre travail en fait c'est d'accueillir les personnes le mieux possible, de leur offrir un minimum de prestations. Donc on a mis à disposition du site un certain nombre de salariés de l'association, des coordinatrices qui vont essayer d'évaluer un petit peu la situation. Des personnes présentes 24h sur 24. Et puis à partir d'aujourd'hui on va essayer d'organiser un petit peu la vie ici, de faire en sorte effectivement que la comitation se fasse le mieux possible. Voilà un petit peu la mission de l'association. C'est vraiment une mission humanitaire en tout cas sur cette phase ponctuelle. Ces hommes seuls, majoritairement afghans, érythréens, soudanais ou encore somaliens, ont été évacués le matin même d'un camp parisien de 2000 occupants dans les jardins des halls. La municipalité de Sergy a appris il y a quelques jours qu'un gymnase de la ville serait réquisitionné pour les accueillir. Nous avons trouvé le gymnase des Chênes qui mobilise un peu moins en termes de collèges et de lycées, un peu moins en termes d'associations sportives et surtout il y avait le radio box juste à côté qui pouvait continuer à exercer. Et donc c'est leur choix d'exercer ou pas. Donc on avait un impact limité, c'est pour ça que nous avons choisi ce gymnase. La situation doit rester provisoire une quinzaine de jours seulement, avant de trouver des solutions plus pérennes pour ces migrants, même si les places d'hébergement du Val-d'Oise sont saturées. Toutes nos places d'urgence habituelles sont prises, sont occupées aujourd'hui à une dizaine près. Évidemment, nous efforçons d'utiliser au maximum ces places qui sont faites pour ça. Ce n'est que parce qu'elles sont pleines qu'aujourd'hui cet afflux de mise à l'abri urgente supplémentaire se fait dans les gymnases que je viens d'indiquer. Quatre cas de tuberculose ayant été détectés au sein de l'ancien campement, les migrants seront examinés par le SAMU social très rapidement. Un autre gymnase du Val-d'Oise a été réquisitionné à Beson pour accueillir 100 réfugiés supplémentaires.